La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9 heures, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL. Cette semaine, on a la chance de recevoir le journaliste et animateur Fabrice Drouel, grand monsieur de France Inter. Comment ça va ? Bonjour, ça va bien présenté comme ça, ça va bien. Mais oui c'est vrai, il faut le dire. Je ne sais pas comment voulez-vous que je m'auto-évalue. On le dit pour vous alors. Si effectivement la surface médiatique qui est la mienne renvoie cette image-là, j'achète. On va parler de tout ça. Alors Fabrice, on a une petite habitude dans cette émission. Toutes les semaines, Romain fait ce qu'on appelle une audio clin d'œil, un petit souvenir de votre carrière. Il va poser une question à nos chroniqueurs, eux seuls vont répondre, parce que vous, vous connaissez la réponse, c'est sûr. Et cette bonne réponse, on l'écoutera en sonore Romain. Exactement. Alors notre invité est une grande voix de la radio, une grande voix de France Inter, une grande voix tout court, on peut l'entendre depuis tout à l'heure. Et pourtant, même avec tant d'expérience, il s'inspire encore de certains de ses compères. Il l'a dit dans l'émission Le Rendez-vous du médiateur sur France Inter, présenté par Sonia de Villers. J'en ai retenu deux noms. Un un peu moins connu que les autres, je parle pour notre génération, qui serait un peu difficile de deviner celui de Gérard Courchel. Mais à votre avis, quelle est la deuxième voix qui inspire Fabrice Drouel ? Est-ce que c'est la voix de Patrick Cohen, pardon ? Est-ce que c'est la voix de Christophe Ondelat ou est-ce que c'est la voix de Jacques Pradel, à votre avis ? Eh bien, on écoute tout de suite la bonne réponse. Eh bien, j'en profite pour vous demander à vous la voix qui vous a marqué. Oui, c'est deux voix contemporaines. C'est celle de Gérard Courchel pour son élégance et celle de Christophe Ondelat pour son naturel. Et j'essaie de m'inspirer de cela tout en restant moi-même. Et Christophe Ondelat, c'était où ? Christophe Ondelat à France Inter. À France Inter, c'est ça, c'était le Christophe Ondelat de la radio, avant le Christophe Ondelat de la télévision. Oui, le 19h, le 13-14, chemin que j'ai emprunté juste après lui. Et voilà, inspiré par Christophe Ondelat, Fabrice Drouel. Oui, inspiré par la capacité qu'il a et que j'espère également, en tout cas dans les news, à parler vraiment à la radio comme on doit parler à la radio, c'est-à-dire comme on doit parler à quelqu'un de proche, tout simplement. Et Gérard Courchel pour l'élégance de l'écriture. Voilà, le principal, c'est de rester soi-même, évidemment, mais on n'est pas interdit d'avoir des écoles, pas interdit d'être inspiré. Et puis, il se trouve que Christophe Ondelat est aussi un ami. Eh bien, voilà. Donc, oui, mon concurrent est un ami, mais nous n'avons pas la même façon de parler, pas du tout. Et c'est donc ça qui fait un bon compteur ? Élégance de l'écriture et naturel de l'addiction ? Oui, je crois. Élégance de l'écriture et pouvoir, au-delà de l'addiction, pouvoir vraiment en radio parler, comme si on parlait à son voisin, à quelqu'un de familier, sans jamais être vulgaire. La familiarité n'a rien à voir avec la vulgarité. Mais ça, c'est important. Quand vous parlez en radio, quand vous présentez un journal, qui est pourtant un exercice très codifié, il faut pouvoir dire, hier, on vous a dit ça, là, on apprend ça. Et ça, ça change les choses. Parler vraiment comme on se parle et sortir de ce ton habituel qu'on entend, la même musique qui est dite chaque fois, entendue sur l'antenne avec le même ton, on peut en sortir, même dans un exercice aussi codifié qu'un journal. La radio, c'est vraiment, vraiment du naturel. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la proximité du média entre l'émetteur et l'auditeur. Pour celles et ceux qui veulent entendre votre voix au théâtre, dans cette pièce qui s'appelle Entretien d'embauche et autres demandes déraisonnables, c'est au théâtre Déjazé à Paris. C'est vrai qu'on entend que le son de votre voix qui incarne un peu quatre recruteurs qui martyrisent cette comédienne. Expliquez-nous, Fabrice Drouel. C'est formidable d'être à l'affiche au théâtre sans rien faire. On reste en train de manger chez soi. Ce n'est pas frustrant qu'on n'entende que le son de votre voix ? Non, ce n'est pas frustrant parce que je le prends comme une expérience, une nouvelle expérience. Je suis allé beaucoup sur scène et j'y retournerai. Donc ça va, il n'y a rien de frustrant. Et surtout, vous avez un projet bien avancé avec la pièce Mario Octobre, une histoire de résistance. Ça a retrouvé au théâtre de Mignes-Montant. Mignes-Montant dans un an. Dans un an. Il est tout juste de commencer les lectures. On vous retrouve également en librairie alors, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, terrorisme, l'impasse des armes. Je l'ai intitulé comme ça. Donc c'est une thématique terroriste où je reprends 20 histoires autour du terrorisme et des histoires qui sont reliées par trois idées forces, mais que je ne vais pas développer ici. Ce serait trop long. Et c'est à retrouver aux éditions ? Robert Laffont. Ah oui. On va parler maintenant de votre parcours, Fabrice Drouel. Alors c'est vrai qu'enfant, vous adoriez la rentrée scolaire. Vous n'étiez pas un premier de la classe, mais vous aviez des bons résultats. L'école reste pour vous un très bon souvenir, notamment pour les cours d'histoire. Mais vous aviez une passion particulière quand même pour la géographie. Je me souviens, moi j'étais un cas inquiétant. J'avais 8-10 ans et j'apprenais quasiment par cœur le nom des maires des grandes villes. Je savais que Jacques Chabon-Delma, c'était le maire de Bordeaux, cette ville qui me tient tant à cœur. Je connaissais le nom des maires des villes, le nom des préfectures, des sous-préfectures. Enfin, c'était très inquiétant. J'aurais été mes parents, j'aurais été inquiet. Bon, voilà. Et puis ça m'a amené très naturellement vers la carrière de journaliste. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un journaliste ? C'est quelqu'un dont la matière première à travailler, c'est la vie, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de reporter, vous nous avez confié que votre plus grand regret est de ne pas avoir couvert sur France Inter la guerre de Bosnie. Oui, je voulais couvrir cette guerre, et en particulier cette guerre-là. Après, je me suis retrouvé en Algérie, pas pour la guerre d'Algérie, celle des années 60, mais pour les graves troubles avec le fils à l'époque. Donc cette montée des islamistes, c'était une guerre civile, c'était terrible. C'était en 93, et c'était une guerre aussi terrible que celle de Bosnie. Mais je ne sais pas, elle m'a hanté, cette guerre de Bosnie, pour mille raisons, mais elle m'a hanté. C'est vrai qu'en préparant cette interview, j'ai vu beaucoup, beaucoup de radio, je me suis dit, tiens, est-ce que Fabrice Drouel a fait de la télévision ? J'ai vu que vous en aviez fait, les émissions J'ai pas sommeil, comment ça va sur France 3, c'était entre 2004-2006, en début des années. C'était entre 2000 et 2006. Mais comment ça se fait qu'on ne vous a pas finalement beaucoup vu à la télévision ? C'est un choix ? Oui, c'est un choix, parce que c'était exactement le carrefour, la rencontre avec le théâtre. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai présenté l'émission en télé, tous les mois, c'était régulier, j'avais pignon sur rue à la télé, j'aurais pu continuer cette double activité radio-télé, et j'ai rencontré le théâtre. Et j'ai choisi le théâtre. Et je ne le regrette pas. Oui, tout à fait. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que la télé a beaucoup, beaucoup changé ? On dit beaucoup qu'aujourd'hui, que beaucoup de gens trouvent leur bonheur en radio, parce qu'aujourd'hui on peut encore dire des choses en radio, ou c'est moins possible en télé. Est-ce que pour vous, l'homme de radio qui aimait raconter des histoires, c'est plus compliqué en télé de dire des choses aujourd'hui ? C'est probablement plus compliqué de dire des choses en télé. C'est vrai, la radio, moi je dis toujours, la radio c'est le média libre, et je dis toujours, la seule radio libre en France, c'est France Inter. Alors on va dire, oh là là, il agite le drapeau du patriotisme d'entreprise, mais c'est vrai. Donc la radio est plus libre, la radio de service public est encore plus libre, car elle n'est adossée à aucune puissance économique. Donc effectivement, cette liberté-là, est-ce que je l'aurai en télé ? On verra. Pourquoi je vous dis on verra ? Le compteur n'est pas très loin. Parce qu'il y a des petits projets qui traînent. Non, on verra, parce qu'on est toujours là pour voir ce qui peut se passer dans le futur. On verra. Non, je ne peux rien vous dire. Mais il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui se cache sur le thème d'affaires sensibles. Il y a peut-être quelque chose qui se trame. Sur le service public. Il y a peut-être quelque chose qui se trame sur le service public ou ailleurs. Là, je joue un jeu désagréable. On voit l'acteur de théâtre. Mais je ne peux pas. Mais nous, on ne pense pas. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Il y a juste comme ça des projets. Vous savez, des projets, quelquefois, ils n'aboutissent jamais, puis ils peuvent aboutir dès le lendemain. Voilà, donc je ne veux pas en dire plus. Il y a même parfois dans ce métier, on est prêt à être. Et puis, ah ben non, c'est souvent comme ça. Et le contraire aussi. Et le contraire. On n'y pense pas, on ne s'y attend pas. Et on y arrive. Et voilà. Bon, Fabrice Drouel, vous restez avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Sous-titrage Société Radio-Canada